Assalamu alaikum On va reprendre nos travaux Ce deuxième panel va être présidé par Dr Andrea Burton Andrea Burton est le chef du département du genre à la fondation FHI 360 Donc vous avez la parole Andrea Merci Monsieur, merci Dr Elhoras Je suis très heureuse d'être ici encore To moderate our second panel I'm very excited about our panel We have three amazing speakers Very passionate about the work that they're doing And what is really exciting about this panel Is that it provides an overview of the work That is funded by international donors But implemented by local Moroccan civil society What is very heartening about Morocco Is your strong civil society So many NGOs are engaged to work with youth in Morocco And this is not the same for every country in the MENA region And so we have representatives who can speak to the strength of Morocco The solutions that are being found to address employability, youth and gender I'd like to introduce our three panelists Our first speaker will be Dr Aziz Chabani She's the director of the Literacy and Professional Development Project At the Agence du Partenariat pour le Progrès Funded by the Millennium Challenge Corporation Our second speaker is Mariam Taibgi-Grie She is the CILITEC Morocco Country Representative And she is working on implementation of projects That are funded by CILITEC And working also with local civil society Our third speaker is Ms. Khadouz Ben-Kadra She's the program manager for the MTDS and Moustak Bali She works closely with civil society organizations, teachers, youth And training institutions and the media Each will have approximately 15 minutes to present As the first panel I will give each of our speakers a note To tell you that your time is almost up And then afterwards I will make a few remarks And then open it up for a discussion So Dr Chabani Thank you Andrea Je vais présenter en français Puisque la majorité des présents Comprendent plus le français que l'anglais Comme il y a la traduction simultanée Donc ma présentation est sur PowerPoint Mais ce n'est pas moi qui la gère Donc il y aura peut-être des petits dysfonctionnements Mais je pense que ça ira Alors la présentation que je vais faire aujourd'hui Qui complète un peu ce que M. Abed Andalusi a parlé Ce dont on a parlé ce matin un peu Mais qui a beaucoup de relations avec ce qu'a présenté Mme Loubna Sur l'aspect Les jeunes ne sont pas uniquement les jeunes diplômés Les jeunes des universités C'est nous avons au Maroc Plus de 30% d'analphabètes Et comme nous sommes une population jeune Je vous laisse faire le calcul Combien de jeunes analfabètes nous avons au Maroc Ces jeunes analfabètes Ne sont pas uniquement analfabètes Mais ils travaillent aussi beaucoup dans le secteur informel Donc j'ai essayé de dire Même ceux-là Et surtout ceux-là On peut travailler avec eux sur un projet de carrière Auparavant je vais vous présenter un peu Comment, où se place Le contexte de ce projet S'il vous plaît Non, ah bon Voilà, d'accord Je crois que je vais me lever Parce que c'est pas possible Je sais pas ce que vous présentez Alors le MCC Millennium Challenge Recompte Est une entité Qui a été mise en place Par les américains Pour pouvoir aider Un certain nombre de pays Éligibles Et dans l'objectif Voilà Je crois que c'est mieux Donc C'est une C'est une organisation Qui Dans l'objectif Et la croissance économique Comme outil pour réduire la pauvreté Donc vraiment On travaille Pour améliorer le revenu Des bénéficiaires Et Bien sûr En soutenant les programmes Du gouvernement Et En ayant Un suivi Et un monitoring De tout le projet De manière Très fine 3% du budget global Ce qui est quelque chose D'énorme En général Il y a très peu De budget Pour le suivi Et ça C'est très très important Et quelqu'un Tout à l'heure Parmi les présentants On parlait De cet aspect De suivi Alors Le don Qui a été fait Au Maroc En 2007 Enfin Il y a eu La signature Devant sa majesté En août 2007 Mais le projet A commencé Le 14 Septembre 2008 Pour 5 ans Exactement Et le don Était de 690 C'est à peu près 700 millions De dollars Qui se répartissaient Ainsi Donc Sur l'agriculture Globalement La pêche L'artisanat Les services financiers Ça veut dire Les microcrédits Le soutien à l'entreprise Certains projets De soutien à l'entreprise Le projet Dont je vais vous parler Moi Ou l'activité Dont je vais vous parler Moi C'est l'activité Alphabétisation fonctionnelle Et formation professionnelle Qui a un budget De 32,8 millions De dollars On passe Alors Les éléments Qui ont soutenu Un peu C'est Tout le compact Toute l'activité Qu'on appelle aujourd'hui MCA Maroc C'est un programme Multisectoriel Sur 5 ans Il est Aligné Il faut absolument Une appropriation Par le gouvernement Donc les Entités d'exécution Sont Les ministères Ce qui est important Pour moi C'est que c'est Une gestion Gestion axée Sur les résultats Une approche Genre exigée Et un suivi Évaluation rapprochée Ce sont 3 éléments Qui sont extrêmement Importants Et pour lesquels Nous avons énormément De personnes De contrôle Pour s'en assurer Voilà Donc brièvement Nous sommes partis De 2 hypothèses La première hypothèse C'est que la culture Entrepreneuriale C'est l'antidote A la pauvreté Donc ça rejoint Le but final De MCC Si le but C'est de lutter Contre la pauvreté Et bien la culture Entrepreneuriale Aide Parce qu'elle permet Parce qu'elle permet De démocratiser De la capacité De créer De gérer Faisant ainsi Échec à la pauvreté Parce qu'elle assure La création Et la richesse D'emploi Et elle contribue Et à l'amélioration Du niveau De vie En assurant Le minimum Vital Pour les plus Diminus Donc on voit Que quand on parle De développement De l'esprit Entrepreneurial Il lutte Contre la pauvreté Et donc c'est quelque chose Qu'on doit développer Chez tout le monde La deuxième hypothèse C'est que les comportements Relatifs à l'entrepreneuriat Sont éducables C'est à dire On peut apprendre Aux gens Comment faire Comment avoir L'esprit d'entreprise Comment pouvoir Faire un business plan Comment pouvoir Aller chercher De l'information Tout à l'heure On parlait de CV Etc Donc ça On peut l'apprendre Aux gens Et donc Pour profiter De toute information De toute formation De tout mécanisme Et s'insérer Dans ce processus Il faut au moins Savoir lire et écrire Mais de manière Fonctionnelle C'est à dire Que c'est de manière Pertinente Utile Et utilisable Alors donc L'activité Alphabétisation fonctionnelle Et formation professionnelle Est une activité Qui vient d'un recadrage Bon je passe sur ça Et qui comprend Trois sous-activités L'alphabétisation fonctionnelle Pour les trois secteurs Les artisans Les marins pêcheurs Et les agriculteurs La formation professionnelle Uniquement pour les artisans Et artisanes Et un programme De consolidation Qu'on appelle Le PEAC Alors l'objectif principal C'est ce qu'on se dit Comme résultat In fine C'est que l'employabilité Et le revenu Économique Des bénéficiaires Nous en avons 69 000 Dans l'alphabétisation Et 23 600 Dans la formation professionnelle Et 10 000 Dans le PEAC Donc ces 100 000 personnes Nous pensons Que l'employabilité Et le revenu économique Va être amélioré A travers une alphabétisation fonctionnelle Ou une formation professionnelle Pertinente Donc puisqu'on demande Aux jeunes D'être responsables D'anticiper les demandes Du marché De répondre à l'imprévu De façon intelligente Il faut Les aider Allez-y Sur le plan Développement personnel Et professionnel Et peut-être C'est une passerelle De l'informel Au formel Tout à l'heure M. Le Hadas A parlé De ce que dit le ministre Et hier Sur l'économiste Je ne fais pas de publicité Mais on disait Que le secteur informel Il est en train De tuer Entre guillemets L'économie au Maroc Et bien je vous dis Que c'est une façon C'est pas la seule Elle complète Beaucoup d'autres Mais c'est une façon De passer de l'informel Vers le formel Alors la composante Alphabétisation fonctionnelle Comment elle se place Nous avons Comme je vous ai dit 69 000 bénéficiaires Sur les trois secteurs Donc on a Plus de 57% de jeunes De moins de 35 ans Donc 42 000 personnes C'est à dire Je me trouve Bien interpellée Par l'aspect jeune Nous sommes interpellés Par l'aspect jeune Parce que c'est une exigence Et donc voilà Les personnes Ou les publics Cibles Pour l'alphabétisation Comme vous voyez C'est des personnes Actives Ou leurs familles On travaille partout Partout Il y a même Takfaya Donc qui est là-dessus On travaille partout Et on a un pourcentage Je peux envoyer Cette présentation A tout le monde Pour tous ceux Qui sont intéressés Bien sûr Pas ceux qui ne veulent pas Mais ceux qui le veulent Je pourrais vous l'envoyer Et sur le site web De app.ma Vous trouverez Plus d'informations Sur toute l'activité Donc l'objectif Ou le cadre logique C'est que Si nous avons Un bon curriculum Si nous avons La formation Des alphabétiseurs Des superviseurs Etc Si nous équipons Si nous avons Un programme de communication Et bien ceci Va mettre en place Un système D'alphabétisation fonctionnelle Avec une certification Et que ceci Va améliorer L'employabilité Et la productivité Les approches Sur lesquelles Nous travaillons C'est une approche Systémique Donc où tout se lie C'est pas Chaque chose Est faite toute seule Tout étant fait Ensemble En tenant compte De l'approche genre De l'approche par compétence De l'approche participative De l'approche Accessoire au résultat Et de l'approche Andragogique Ce que nous ne voyons pas C'est l'approche genre Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'elle est Invisible Mais en tout cas Ah oui D'accord Très bien Donc Allez-y Les objectifs Sont Allez-y Allez-y On a deux niveaux Il y a un niveau Autonomisation Et Allez-y Allez-y Ou il y a l'utilisation Des compétences de base Mais Tous les prétextes D'apprentissage Viennent Des trois secteurs C'est-à-dire Alors Acquisissant des compétences Allez-y Puis les compétences de vie Et puis les compétences professionnelles Je donnerai plus de détails Allez-y Tout ceci Non Avant Pour utiliser l'alphabétisation Pour développer Les niveaux d'autonomisation D'employabilité Donc vous voyez que cet élément-là Est toujours présent Et de productivité des bénéficiaires Ce qui donne un peu plus détaillé Pour le niveau d'autonomisation C'est des aspects Allez-y Où l'importance C'est la découverte de soi De l'environnement professionnel La distinction des droits Des obligations Des règles Le positionnement dans l'environnement Et pour le niveau qualification C'est le travail coopératif La disposition d'addition Au regroupement professionnel L'organisation du travail Et vous voyez en bas Mise en oeuvre d'un projet professionnel Ce qui fait Que en fait Nous avons exactement Dix unités Quatre unités Pour l'autonomisation La première unité C'est je lis pour apprendre La deuxième Je suis membre d'une famille La troisième Je suis membre De la communauté professionnelle Et la quatrième Je suis citoyen Donc c'est ces thèmes-là Qu'on apprend Qui sont La base Sur lesquelles Nous apprendons A lire A écrire Et à compter Pour les Cinquième unité C'est droits et devoirs Et services offerts La sixième C'est l'amélioration De ma pratique professionnelle Et enfin Pour la deuxième La deuxième partie La première partie Dure 300 heures Et elle donne Le niveau D'alphabétisation Qu'on connaît Au Maroc En général La deuxième Elle dure 150 heures Et elle a Quatre unités La contribution A l'amélioration Du secteur L'amélioration De la production L'hygiène Et sécurité Et enfin Le management Et développement Professionnel Comment faire Une coopérative Une TPE Un microcrédit Etc Donc vous voyez Que le programme C'est pour ça Que nous l'appelons Fonctionnel Et pour les personnes Actives C'est parce que Il leur apprend A améliorer Leur travail Au quotidien Et à être De meilleurs citoyens De meilleurs papas Ou mamans Et de meilleure Manière générale Dans la vie Quotidienne Si vous avez fait attention Au public cible Nous avons des artisans Et des artisanes Donc le problème Ne se pose pas Ils ont les mêmes Difficultés Ou les mêmes facilités Mais pour les pêcheurs Et pour les agriculteurs Nous avons les femmes De pêcheurs Qui ne sont pas forcément Pêcheurs Ou les filles et fils Et nous avons Les femmes d'agriculteurs Qui ne sont pas Forcément agriculteurs Donc on a fait Allez-y On a fait un document Spécifique Pour les femmes Rurales Et pour la femme Qui est la femme Du pêcheur Et pas forcément La femme Qui est elle aussi Marins Parce qu'il n'existe pas En fait Dans les marins Pêcheurs Nous n'avons Que des hommes Encore dans les agriculteurs Nous pouvons avoir Des hommes et des femmes Mais au niveau Du marins Pêcheur Ce ne sont que des hommes Donc on a fait Donc on a fait Un document Spécifique Qui travaille Sur le code De la famille Donc la Moudawana En général Et quelques éléments La santé de la mère Et de l'enfant Alors les éléments Écrits en bleu C'est pour la pêche Donc la règle d'hygiène Pour la conservation Du poisson Et des produits De la mère Et la dixième unité Les coopératives TPE Microcrédit Mais plus spécifiques Aux femmes Par exemple La coopérative Pour pouvoir élever Des lapins Ce genre de choses Sans plus demander Au niveau Des femmes Alors que Rural Alors que la femme Au niveau de la pêche Elle veut juste savoir Comment aider Son mari Pour pouvoir mieux Faire son travail Donc en ayant Ce programme là On l'a fait Qu'est-ce qu'on a fait après ? On l'a conçu Au niveau Au début Des premiers mois Et puis on l'a expérimenté Avec un groupe De 10 000 bénéficiaires On l'a validé Avec 24 000 bénéficiaires On l'a consolidé Aujourd'hui Nous sommes dans la consolidation Et nous finissons En mai 2013 Pour pouvoir L'institutionnaliser Au moins dans ces trois secteurs Et pour point à pas Dans d'autres C'est ce que Le gouvernement Demande de faire Et Le pérenniser Comme Beaucoup de monde M'ont dit Au cours du repas Malheureusement Souvent quand il y a des projets Une fois que le projet Se termine Et bien Tout part Là on fait tout D'ailleurs L'artisanat n'a jamais fait D'alphabétisation C'est le premier programme Donc vraiment C'est le Pour la pêche De manière expérimentale De manière expérimentale Pour avoir quelque chose Pour avoir un kit Complet D'alphabétisation fonctionnelle Avec certification Qui soit Qui soit Qui est passé Par tous les écribles Tout le monde A pu donner son avis Aussi bien Aussi bien les formateurs Les secteurs Les experts On le fait avec UNESCO Nos experts principaux Sont le bureau UNESCO De RAB Et après Deux minutes Ouh là là Moi quand je prends la parole Allez-y On va aller en vitesse Allez-y Alors Juste pour cette pérennisation Nous avons trois études Aujourd'hui Pour être sûr Que la pérennisation Va se faire Dans les normes Allez-y Allez-y On va aller vite Parce que je veux passer Sur l'autre Non allez-y Allez-y Ça y est ça Allez-y Vite vite Non Je ne veux pas Ça c'est ce qu'on laisse Pour pouvoir aller Allez-y C'est ce qu'on demande Voilà Je voulais juste vous montrer Il y a un témoignage Allez-y C'est sur la deuxième J'ai fait en français Juste vous Ce qui est important ici C'est une femme Qui travaillait chez elle Et aujourd'hui Elle dit à 23 ans Elle travaille de manière Plus professionnelle Alors qu'elle travaillait Chez elle De manière désorganisée La situation économique De sa femme a changé Vu qu'elle a pris Un micro-crédit A ouvert un petit atelier Et a organisé Ses revenus Ses dépenses Et a élargé son projet Elle a même recruté Trois personnes Donc Via l'alphabétisation C'est une personne Qui est passée De l'informel Au formel Allez-y Alors la composante Formation professionnelle On la fait uniquement Dans l'artisanat Vous connaissez tous La formation professionnelle Selon l'approche Par compétence On va y aller Parce que J'ai beaucoup de choses Après Allez-y Donc là On a 23 000 On a la formation Continue initiale Normale Et par apprentissage Allez-y Dans les 5 secteurs À forte potentiel Ou les 5 filières À forte potentiel culturel Comme on dit La ferronnerie La menuiserie La pâtisserie Le tissage Et la poterie Allez-y Non il n'y a pas de pâtisserie Non pas du tout Donc l'essentiel C'est de pouvoir relier Les établissements Au secteur de l'emploi Donc c'est ce qui a été fait Allez-y 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 Donc il y a un travail Au niveau de la formation Et un travail au niveau De l'emploi Et le but C'est que la ligne Entre les deux N'existe plus Et vous voyez que la flèche On revient s'il vous plaît La flèche va dans les deux sens Il faut que j'aille vers l'emploi Pour faire ma formation Et qu'il faut que la formation Soit Répondre aux besoins De l'employeur Allez-y Alors bien sûr Donc l'approche par compétence Vous la connaissez tous L'analyse de situation de travail Juste pour dire Qu'on va vers l'employeur Pour pouvoir faire Ce programme Et ça reste Les trois Les benchmarks Qui se font à la fin C'est la modernisation Des pratiques Le développement De l'employabilité Et de l'esprit d'entreprise La prise en compte Des aspects Liés à l'hygiène Sécurité Et protection De l'environnement Donc ces trois éléments N'existaient pas Dans les programmes De formation professionnelle À date Donc c'était vraiment Les trois éléments Que nous avons Mis en place Et rajoutés Bien sûr On travaillait avec Un certain nombre De bureaux d'études Pour ces éléments-là Allez-y Donc une proche systémique Bon je Allez-y C'est juste pour montrer Que c'est vraiment systémique Où tous les éléments sont là On pense à la gouvernance Au projet d'établissement Non on revient Au projet d'établissement A la gouvernance A l'équipement Création de TPE Donc tous les éléments Ont été pris en compte Pour pouvoir Amener Ou améliorer L'emploi Évité De ces jeunes Allez-y Ça c'est ce qu'on a fait Dans le projet d'établissement Allez-y Et dans la gouvernance Ça aussi C'est la formation continue Je voudrais juste insister Sur ce que J'ai appris De nouvelles techniques Etc De traçage Bon je sais maintenant Comment calculer Le prix Oui ce que nous avons remarqué Chez les artisans Et les artisanes C'est que quand ils donnent Un prix Ils donnent juste Le prix de revient Ils prennent le prix de revient Ils ajoutent 5 dirhams Ou dit dirhams Ou 20 dirhams Ils te disent voilà Jamais ils comptent Le temps Qu'ils ont consacré Pour pouvoir faire Ce travail Alors celui-là Il dit maintenant J'ai appris comment le faire Et il dit maintenant J'ai cultivé ma relation Avec mes clients Respecter les détails Et travailler en réseau Travailler en réseau C'est très important Pour ce type de travail Actuellement Je me prépare Avec mes confrères A créer une coopérative Allez-y Tous ces éléments-là Vous les trouverez Sur le site aussi Enfin les témoignages Pas la présentation Mais les témoignages Et puis le troisième programme Qui est un programme Allez-y Un programme Qui renforce L'efficacité Et les acquis Des deux autres De l'alphabétisation fonctionnelle Et de la formation professionnelle Et qui élargit les empreintes C'est-à-dire On voulait On se dit Qu'est-ce qu'on a pu oublier Qu'est-ce qu'on a pu Ne pas bien faire Qu'est-ce qu'on pourrait Comment est-ce qu'on pourrait Donner des subventions A des ONG Pour nous aider A consolider le tout Allez-y Voilà Ça c'est les différents projets Sur lesquels nous travaillons Allez-y Nous en avons 28 Et nous avons plus de 10 000 La mise en œuvre de tout ça Est faite Allez-y Donc Ça c'est ce que je gère J'ai trois personnes Qui m'aident Chacune Dans un aspect Et j'ai une assistante Nous travaillons avec UNESCO Comme partenaire Pour tout l'aspect Alphabétisation Et tous les autres aspects Nous les travaillons Avec des bureaux d'études Et nous avons un consultant principal Qui est Bon Un message Je leur fais un peu de publicité Et qui lui nous aide A gérer tout le reste Et nous travaillons Avec les trois secteurs Et le secteur De La direction de lutte Contre l'anaphabétisme Allez-y Tout ça pour avoir Un impact positif On espère Donc Les objectifs de développement C'est l'amélioration De l'employabilité Allez-y Pour cela Nous avons élaboré Les objectifs Pour l'alphabétisation Et pour la formation professionnelle Allez-y Il y a eu des acquis Et les acquis Doivent être transférés En milieu de travail Pour que l'impact Soit réel C'est ce que nous mesurons Comme vous voyez Allez-y Allez-y L'impact C'est le produit des trois S'il y a un est nul L'impact est dur Il faut qu'on soit sûr Que les objectifs Qu'on a mis Dans l'alpha Et de la formation Proviennent effectivement Des objectifs de développement Il faut qu'on soit sûr Qu'ils sont acquises Et c'est pour ça Qu'il y a le système De certification Et il faut qu'on soit sûr Qu'ils sont transférés En milieu de travail Sinon Il n'y a pas d'impact Cependant Allez-y Il reste encore Beaucoup de choses à faire Ce n'est pas encore fini Et merci C'est bon Merci Merci Thank you Doctor Giovanni Very interesting Our next speaker Will be Miss Mariam Goyer Je suis fini ici autour de la thématique qui est au cœur du travail de l'organisation que je représente au Maroc, à savoir Silatec. Alors, je sais qu'on a des contraintes de temps, je vais être synthétique, mais je voudrais d'abord vous présenter notre organisation et ensuite vous décrire rapidement les programmes et partenariats que nous avons au Maroc aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous ? Basé au Qatar, Silatec est une organisation qui a été créée pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes dans le monde arabe et de promouvoir, bien sûr, leur intégration politique et sociale dans leurs pays respectifs. Silatec a été fondée en 2008 par son Altesse Cheikh Mouza Ben Nasser avec le soutien de dirigeants régionaux et internationaux. Alors, que veut dire Silatec ? Silatec, en fait, veut dire « c'est la touc », c'est-à-dire « ta connexion » en arabe. Parce que notre mission est de connecter, bien entendu, les jeunes aux opportunités d'emploi, d'entreprenariat et de l'engagement civique dans leurs pays respectifs. Et comment est-ce que nous pouvons faire ceci ? Eh bien, nous mobilisons l'investissement, la recherche, les connaissances, les réseaux et les partenariats avec un objectif d'avoir un grand impact et de favoriser, bien sûr, le développement économique durable dans ces pays. Alors, juste quelques chiffres. Je sais qu'on est toujours inondés de chiffres, mais quand même, il y a à peu près 100 millions de jeunes dans la région Ménat aujourd'hui. Et au Maroc, les derniers chiffres que j'ai vus, c'était, je pense que les jeunes représentaient 44% de la population active, mais représentent quand même 69% de ceux qui sont au chômage. Donc, c'est quand même, c'est quand même, et ça, c'est les derniers chiffres du haut commissariat au plan qui viennent juste d'être, qui ont juste été révélés dernièrement pour 2012. Alors, c'est quand même un défi de taille, mais c'est aussi une énorme opportunité. Alors, que faisons-nous pour adresser cette problématique ? Alors, à Célatec, nous avons principalement quatre domaines d'activité. Il y a l'emploi, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'engagement civique, il y a la micro-entreprise, et on a un volet qui est transversal, c'est tout ce qui a trait à la recherche et au développement. Parce que la recherche, le développement, l'échange de bonnes pratiques informent toutes nos stratégies dans les pays. Alors, pour illustrer un peu ces domaines d'activité, je vais vous parler de ce que nous faisons au Maroc, activité par activité. Alors, en ce qui concerne l'emploi, nous travaillons avec l'ANAPEC, et après un constat partagé de leurs besoins, nous avons travaillé à renforcer leur offre et leur service, en mettant à leur disposition des plateformes technologiques innovantes. Par exemple, des tests de l'ANAPEC en ligne, vous savez, pour le secteur de l'offshoring. Et jusqu'à présent, nous avons à peu près 5 000 jeunes qui ont bénéficié de ces tests en ligne, qui sont dispensés dans toutes les agences de l'ANAPEC à travers le Maroc. Nous travaillons aussi avec l'ANAPEC, encore une fois, suite à un constat de leurs besoins, de mettre à leur disposition une plateforme que nous adaptons pour tout ce qui est orientation professionnelle. Cette plateforme s'appelle TAMHEED, et nous sommes en train de l'adapter en ce moment. Et cette plateforme inclut des tests psychométriques et aussi la formation de tous les conseillers en emploi de l'ANAPEC à travers le Maroc. Et je pense que nous allons lancer TAMHEED dans les mois qui viennent, en espérant pouvoir déployer ces services, encore une fois, dans toutes les agences de l'ANAPEC en 2013. Nous travaillons aussi avec nos partenaires, la International Youth Foundation, et nous avons mis à disposition de jeunes dans le domaine du tourisme, à Casablanca et à Tétouan, un programme de compétences comportementales. Et je voudrais là prendre un moment pour remercier la GE Foundation, parce que c'est la GE Foundation qui a en fait développé ces modules de compétences comportementales que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et c'est vraiment, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que ces compétences comportementales, comme vous le savez peut-être, sont absolument cruciales. Parce que nous avons entendu à tous les niveaux que les compétences techniques, on peut les avoir, mais les compétences techniques sont absolument vitales. Et nous avons complété ce programme, et fort du succès du programme, nous mettons actuellement en œuvre un partenariat avec le ministère du Tourisme pour incorporer ces modules de life skills, ainsi qu'un appui à l'insertion, dans tous les 16 centres de formation du ministère. Alors, voilà pour l'emploi. Pour l'entreprise, nous avons deux volets. Il y a la micro-entreprise et le soutien au PME. Alors, la micro-entreprise, il y a lieu de préciser aujourd'hui que les services de micro-entreprise de Silatec, depuis 2009, ont eu un impact sur plus de 45 000 jeunes, ont soutenu 16 000 entreprises, et nous avons pu lever à peu près, je pense, 35 millions de dollars de cofinancement. Et tout ceci fait de nous, aujourd'hui, le plus grand pourvoyeur de services micro-entreprises pour les jeunes dans toute la région Ménin. Et ceci depuis 2009. Alors, au Maroc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons deux partenariats et deux programmes d'envergure. La première est un projet de crédit jeune, qui s'appelle Bodor, avec la fondation Attawfir Microfinance. Alors, Attawfir Microfinance était, jusqu'à quelques mois, la fondation Banque Populaire pour le micro-crédit. Voilà, elle a changé de nom. Et notre objectif avec eux est de soutenir 10 000 entreprises jeunes au courant de 2013. Alors, très rapidement, la fondation a mis à disposition un fonds de 10 millions de dollars pour les crédits jeunes. Et nous, nous leur fournissons tout ce qui est formation de leur cadre. Jusqu'à présent, nous avons formé à peu près tous les cadres d'une cinquantaine d'agences, dans tout ce qui est approche jeune, et aussi dispenser l'éducation financière. Parce que, comme vous savez, beaucoup de ces jeunes n'ont pas les concepts tout à fait basiques de l'épargne, la gestion de dettes, etc. Donc, c'est très important. Et aussi, tout un volet marketing et communication. Parce que, souvent, ce qui arrive, et je pense qu'on le sait tous ici, c'est qu'il se fait beaucoup de choses au Maroc. Mais souvent, les jeunes ne sont pas du tout au courant de ce qui se fait, et de tous les efforts qui sont contentis pour eux. Donc, c'est très, pour nous, tout ce qui est communication, marketing, a aussi une importance. Alors, voilà pour le côté crédit, enfin, soutien au crédit jeune. Nous avons aussi un projet avec Albarit Bank, la banque de la Poste. Ouh, cinq minutes, mon Dieu. Bon, je ne vais pas aller vite, parce que là, vous n'allez pas m'entendre. Je vais essayer de condenser. En tout cas, pour vous dire, c'est un projet pour promouvoir tout ce qui est l'épargne des jeunes. Et encore une fois, notre objectif est de l'ouverture d'à peu près 20 000 comptes d'épargne et de sensibiliser 50 000 jeunes. Voilà pour la micro-entreprise. Dans la PME, nous investissons dans un fonds d'investissement pour les PME et à hauteur de 2 millions de dollars. Ensuite, nous avons tout ce qui est recherche et développement. Et très rapidement, pour vous donner juste une idée de ce que nous faisons, nous avons financé un rapport de la Banque mondiale. Et je suggère que vous le regardiez. Il est en ligne. Il s'appelle Promouvoir les opportunités et la participation des jeunes au Maroc. Et vous l'avez en ligne. Et là, j'aurais voulu vous parler des constats, des recommandations, mais vous pourrez les lire vous-même. Nous organisons aussi une conférence sur l'entrepreneuriat à Doha qui va se tenir du 16 au 18 de ce mois-ci. Et aussi un séminaire sur l'inclusion financière des jeunes dans la zone MENA au Maroc en mars. Ceci est très important parce que c'est très important aussi d'échanger les meilleures pratiques et de pouvoir savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pouvoir avoir vraiment une programmation qui est adaptée aux besoins des jeunes et qui est efficace. Nous avons aussi un fonds TAKIM pour l'évaluation, pour permettre aux NG de mesurer l'impact de leur programme et de pouvoir les présenter aux bailleurs de fonds. Donc, tout cela pour vous dire que nous sommes très, très présents au Maroc et nous avons vraiment une optique bien particulière. D'abord, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires. Même si nous développons beaucoup d'outils, etc., à Silatec, lorsque nous arrivons et nous travaillons avec nos partenaires, nous développons tout conjointement, toujours, et basé toujours sur aussi un diagnostic de leurs besoins, etc. Le deuxième point, c'est qu'on vise l'impact. Alors, nous travaillons avec des partenaires qui ont une couverture dans tout le Maroc et qui ont la possibilité vraiment d'atteindre le plus grand nombre de jeunes. Troisièmement, nous faisons très attention à être à l'écoute des aspirations des jeunes, avec des focus groups, etc., pour être véritablement sûrs que nos programmes répondent véritablement aux aspirations de ces jeunes. Et finalement, tout est adapté, bien sûr, au contexte local, évidemment. Et ce qui est le plus important aussi, c'est que nous visons vraiment la pérennisation. Donc, nous renforçons toujours la capacité de nos partenaires locaux pour ne pas venir et pouvoir octroyer des fonds ou emmener un support et avoir à partir par la suite. Donc, vous pouvez voir le niveau de participation de nos partenaires, parce qu'en règle générale, ils co-financent avec nous à hauteur de trois fois ou quatre fois ce que Silatec peut bien emmener en termes de financement. Donc, je voudrais juste finir, voilà, je ne sais pas si je suis dans mes cinq minutes, avec une petite citation, parce que je trouve que c'est important. Et aussi dire que c'est très important, les partenariats. Nous ne sommes pas dans le « où », c'est-à-dire la société civile ou les instances publiques ou alors les ONG. Nous sommes dans le « et ». Nous devons tous travailler ensemble. C'est vraiment une problématique de taille, c'est une opportunité de taille. Et donc, nous devons vraiment travailler ensemble. Et Silatec a ce privilège de pouvoir travailler avec tous nos partenaires différents et de pouvoir les connecter, parce que souvent, comme vous le savez aussi, il y a beaucoup de programmes, mais il n'y a pas vraiment de coordination entre les divers programmes. Alors, nous, nous sommes un peu comme une abeille avec les fleurs, et on a la possibilité de pouvoir relier tous ces programmes entre eux. Alors, vite, je vais citer le Conseil économique social, qui dit que l'enjeu aujourd'hui est de réussir à faire de l'emploi des jeunes, non pas une contrainte à surmonter, mais une véritable opportunité de valorisation de nos ressources humaines pour qu'elles deviennent le levier du développement économique et social de notre pays. Et Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, a parlé de l'atout majeur qui réside dans le dynamisme créatif de la jeunesse au Maroc. Et donc, j'espère que nous allons tous promouvoir ce dynamisme créatif, et je pense que les rencontres comme celle-ci sont un grand pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Et enfin, Kadouj Benkadra. Thank you, Andrea. Bonsoir tout le monde. Je tiens pour ma part à remercier encore une fois la FHI 360, la GE Foundation et l'Université Mohamed V Agdel de nous avoir permis de nous rencontrer aujourd'hui afin de discuter et débattre de la question de l'employabilité au Maroc. Donc, je coordonne une initiative dénommée Moustakbeli.ma. Moustakbeli est un projet qui a été lancé au sein d'un projet de l'USAID. C'est le projet Aleph qui a duré entre 2004 et 2009, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, Mme Achbani le confirme, elle faisait partie de l'équipe du projet. C'est un projet qui combinait à la fois les aspects de l'éducation et de la formation avec un objectif qui est l'emploi. Donc, Moustakbeli est né au sein de ce projet-là. On était une petite équipe technologique qui avait pensé l'idée et qui l'a développée. Et le projet a été géré par la société pour laquelle je travaille, qui est MTDS, Morocco Trade and Development Services, qui s'est engagée à assurer la pérennité du portail à la fin du projet en 2009. Donc, Moustakbeli est parti d'un constat, tout simplement parce qu'on sait très bien que l'emploi est la première préoccupation de 79% des Marocains. Aujourd'hui, d'après les chiffres de la dernière étude qui a été lancée par la Banque mondiale, on remarque qu'il y a 30% de la population est constituée de jeunes. Et 49% de ces jeunes ne sont ni à l'école et n'ont pas d'emploi. Donc, c'est un constat qui nous a poussé à réfléchir un petit peu et à voir qu'est-ce qu'on peut offrir à ces jeunes. Il y avait pas mal d'initiatives à l'époque qui visaient bien sûr les jeunes. Il y avait pas mal de programmes sur le terrain. Mais on se disait que, c'est-à-dire, on peut toucher les jeunes autrement via Internet. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, ils ont évolué depuis 2009. On a aujourd'hui 49% de la population utilise Internet. Et d'après les études qu'on avait faites à l'époque, ça nous a démontré que 8 jeunes sur 10 en zone urbaine utilisaient Internet via les cybercafés. Internet n'était pas encore très présent dans les foyers. Mais les jeunes ne déniaient pas de partir au cybercafé pour se connecter et avoir l'information. Mais quelle information cherchaient ces jeunes dans les cybercafés ? Donc, ils partaient regarder des films, télécharger de la musique, chatter avec des amis ici ou ailleurs, etc. Mais aucun jeune ne partait à la recherche de l'information qui lui sera pertinente et qui l'aidera à construire son avenir professionnel. Je vais aller vite. Je ne vais pas suivre à la lettre ma présentation pour respecter un petit peu le temps. Donc, à l'époque, on avait essayé de voir quelle est l'information qui est sur le web. On avait fait des recherches et on avait, en tapant emploi jeune Maroc, voilà les informations qu'on avait à l'époque. Donc, en 2009, quand le site a été lancé. Donc, il y avait bien sûr le site de l'OFPT, il y avait l'étudiant.ma, il y avait l'ANAPEC comme a cité ma collègue. Il y avait le site du ministère, il y avait les centres Echad Taleb. Mais à cette époque, l'information n'arrivait pas directement aux jeunes. C'est-à-dire, les jeunes ne savaient pas où chercher l'information et étaient un petit peu désemparés. Donc, on s'est dit que l'idée, c'est de créer... Bon, l'offre était peu ciblée, segmentée, éparpillée un petit peu partout. Donc, on s'est dit, l'idée, c'est de regrouper toutes ces informations qui sont pratiques et pertinentes pour les jeunes, les regrouper au sein d'un portail qui n'est pas le portail du recrutement. Donc, ce n'est pas un portail où les jeunes vont chercher l'emploi directement, mais c'est un portail qui va donner de l'information, une information qui va aider ces jeunes à trouver l'emploi. Donc, soit trouver leur emploi ou bien créer leur emploi. Donc, il y a le volet entrepreneuriat qui est aussi pris en compte. Donc, on peut voir rapidement le portail, si vous voulez. Vous pouvez y aller. Donc, la cible qu'on a pour Moustarbali, c'est les jeunes entre 12 et 25 ans. Pourquoi 12 ans ? Vous allez me dire, c'est encore trop tôt. Non, ce n'est pas tôt. À 12 ans, c'est l'entrée au collège. Et c'est au collège où on commence à tracer un petit peu notre avenir. Donc, la troisième année du collège, c'est l'année où on choisit quelle spécialité ou quelle branche on va suivre, soit littéraire, soit économique, scientifique ou mathématique. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à tracer notre avenir. Donc, il vaut mieux savoir à cet âge-là quels sont les métiers, quelles sont les formations disponibles, quels sont les métiers, etc., pour que je puisse choisir en fonction de mes aspirations, de ce que j'aime faire, etc., de choisir la branche qui va m'orienter vers le métier que je voudrais exercer plus tard. Vous pouvez y aller. Donc, là, Moustarbali.ma. Allez-y. Donc là, on a essayé de concevoir le portail comme une sorte de page de magazine. Donc, vous allez voir qu'il y a la une, c'est-à-dire là, c'est le volet « ça m'intéresse », où on présente des dossiers d'actualité. Il y a tous les articles qui sont sous la forme multimédia, c'est tout chaud, le chiffre du jour, témoignages. On a essayé d'axer principalement le type d'informations qu'on fournit sur notre site, de l'accès multimédia. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'on savait à l'époque que les jeunes ne lisaient pas. C'est-à-dire, même s'ils sont instruits, même s'ils vont à l'université, le fait de leur donner des informations par écrit, il y a un blocage, ça ne passe pas. Donc, il vaut mieux leur faire passer les messages autrement, à travers la vidéo, à travers l'audio, à travers les images, etc. Faire passer les messages clés à travers le multimédia. Donc, pour le rubricage du site, vous allez voir que nous avons trois rubriques principales. Donc, il y a la rubrique orientation qui cible les plus jeunes, les 12 ans. Donc, le type d'information que vous allez y trouver, c'est choisir un métier, découvrir une profession, s'informer sur les emplois de demain, et non pas les emplois qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il y a un grand décalage entre les emplois qui sont florissants au moment où on est à l'école et les emplois qui seront florissants une fois on aura fini notre cursus universitaire et on sera à la recherche d'emploi. Donc, il faut avoir cette longueur d'avance et essayer d'avoir quels sont les secteurs porteurs, comment évolue l'économie, etc. pour voir où seront nichés les métiers d'avenir. Donc, il y a la rubrique formation. Donc, là, c'est trouver toutes les informations sur les filières existantes, choisir une école, un établissement, etc. Préparer un diplôme, échanger avec les formateurs. Et donc, là, c'est toutes les informations pratiques pour cette catégorie-là. Et finalement, une fois qu'on a décroché un diplôme, comment on peut décrocher son emploi ou le créer ? C'est-à-dire là, avec tous les conseils pratiques, ça part du basique création du CV comme jusqu'aux astuces et techniques pour réussir son entretien d'embauche. Donc, c'est vraiment des conseils d'experts qu'on délivre à ces jeunes-là. Allez-y, vous pouvez y aller. Donc, là, on a un moteur de recherche qui nous permet d'accéder directement en tapant un mot-clé qui nous intéresse d'accéder à l'information parce que, bon, le site vit depuis des années. Donc, il y a eu pas mal d'informations qui ont été publiées. Et on a aussi publié pas mal d'outils intéressants qui sont des tests de connaissances, etc. On a aussi, grâce à l'appui du projet Aleph, on a développé un CD-ROM intitulé Décroche ton emploi. On a regroupé toute l'expertise de l'équipe emploi, formation et emploi au sein du projet. On a regroupé toute cette expertise-là au sein d'un CD-ROM qui est aussi en ligne sur le site. Vous pouviez le trouver en tapant Moustakbel et Décroche ton emploi. Vous allez avoir cet outil qui permet aux jeunes d'avoir toutes les informations, tous les conseils pratiques pour les aider à trouver leur emploi. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Voilà, donc là, vous voyez le type d'informations qu'on publie sur le site. C'est des interviews avec des experts où on pose, par exemple, 10 questions à un expert et il répond de manière très ouverte, avec, c'est-à-dire, un langage très jeune. Parce qu'il ne faut pas s'adresser aux jeunes avec un langage d'expert, mais il faut s'adresser aux jeunes avec leur langue, c'est-à-dire pour leur faire passer le maximum de messages. Donc, ça, c'est un type de... Donc, là, c'est une vidéo qui a été tournée avec un expert qui donne ses 10 conseils et répond à ces 10 questions-là. Alors, pour la pérennité, donc, Moustakbeli rentre aujourd'hui dans les activités, je dirais, responsabilité sociale de l'entreprise MTDS. Et, bien sûr, donc, le MTDS s'est engagé depuis la fin du projet Aleph à assurer les charges de fonctionnement du portail, donc, à le faire vivre, à actualiser les contenus, etc. On reçoit aussi beaucoup de contenus de la part d'internautes qui connaissent le site depuis un moment, qui nous soumettent leurs informations, des conseils, etc., qu'on publie régulièrement. Et on bénéficie aussi de subventions de partenaires locaux ou internationaux pour monter des activités. Là, on avait... On était présents à l'université Mohamed V il y a deux ans. On avait fait une caravane des crochets en emploi. On a fait le tour dans cinq villes, dans des institutions publiques et privées pour toucher les jeunes directement et leur donner le maximum de conseils via les experts qu'on invitait à l'époque. Donc, c'était une caravane qui a eu un très grand impact et qui nous a permis de changer un petit peu la culture qu'avaient les jeunes vis-à-vis de l'emploi. Donc, les jeunes se disaient, en voyant ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, ils disent, je vais finir ma formation mais je ne vais pas avoir un emploi parce que mon père n'est pas fils d'un tel et ne connaît pas un tel, etc. Donc, il y avait cette culture de pistons qui régnait. Donc, on a essayé de leur changer un petit peu ces a priori, cette vision pour débloquer, c'est-à-dire casser ce blocage psychologique qu'il y a, leur expliquer que le pistons ne veut pas dire à chaque fois pistons qu'il faut avoir un réseau éventuellement, créer son réseau dès qu'on est tout jeune, on commence à créer son réseau pour pouvoir aboutir à nos fins et avoir un emploi, faire ce qu'on veut et réaliser nos objectifs. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, j'ai vu qu'Andrea me faisait signe sur la note. Donc, voilà. Donc, je vous invite vivement à consulter Moussarbali.ma et si vous avez toute question, on est ouvert pour vous donner l'information. Merci. Thank you very much to all three of our presenters. Excellent presentations, very interesting. We, just as a point of reference, we are running about 30 minutes more than what we had anticipated, so I would like to end by 3.30. We'll see if there's a lot of questions. If there aren't, we can end a little early, but I think we'll have a rich discussion. So I have three questions that I'd like to pose to the presenters and find some common themes among the three presentations. One theme has to do with advancing the strength of the civil society in Morocco. Because the funding for these projects sometimes comes internationally, how do we strengthen the civil society so that when the funding ends, there is sustainability and capacity that has been built strongly enough so that these organizations can continue on their own? Where can they look for additional support after the international funding ends? The second question, I'd like to ask each or any of you to discuss particularly the gender issues that you have found in your work. When, for example, Dr. Shabani, you're providing mentoring for young women, for women in these three different sectors, what are the types of feedback that you're receiving from them? Are these issues of having to address gender differences hard? Or are they easy? Or where do they get the strength to address them at the family level and the community level? And, of course, for Mariam and Khadouj, how does gender play a role in the work that you're doing, perhaps with regard to access to the Internet or in your work, entrepreneurship? Is there a difference between men and women? And then, finally, I'm particularly very interested in the connections between education and employment. And we've talked a lot today about personal growth and professional growth. and I'm wondering how do we institutionalize the training that is necessary to make that transition from school to work, whether it is coming from secondary school to some kind of more formal employment or from university to formal employment. There are a lot of programs coming from civil society that train young people, but how can that be further institutionalized in Morocco so that more young people can access these programs? I think one of the issues that we're finding is that there are so many wonderful programs, but there are so many young people who need the programs. So how do we, you know, broaden the access of young people to these programs? So maybe we can go in the order that we presented? Yeah, to Dr. Chobani. D'accord. Bon, moi, je n'ai pas pris le temps au début de remercier l'équipe de FHHI 360, comme on en dit en anglais, FHH Hawaii, Et le groupe de fondation, le groupe électrique et puis l'université pour l'événement et pour l'invitation qu'ils ont donnée pour qu'au niveau de l'APP, on puisse présenter un peu ce que nous faisons. Merci de nous avoir invités. On n'est pas dans le même cas de figure que dans les deux autres. Donc nous avons un travail qui est géré par le gouvernement, supervisé, piloté et de manière participative avec le gouvernement parce que c'est le chef du gouvernement qui est président du conseil d'administration de l'APP, qu'on appelle le conseil d'orientation stratégique. Je vais passer peut-être à la deuxième question qui est plus par rapport à l'approche genre. Tout le monde sait au Maroc, l'alphabétisation est toujours beaucoup plus facile avec les femmes qu'avec les hommes. Au Maroc, au ministère de l'éducation nationale ou la direction de lutte contre l'alphabétisme, il y a 80% de bénéficiaires femmes et 20% d'hommes parce que, pour diverses raisons. Mais l'une des raisons, c'est que les hommes ne veulent pas admettre qu'ils ne savent ni lire ni écrire en général. Ça, c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais ce n'est pas parce que c'est ce que nous retrouvons. On a plus de difficultés à mobiliser les hommes, à les mettre dans les classes, à les garder pendant 18 mois qu'à mettre des femmes. Et ça, c'est vrai même chez les tout-petits. Les filles aiment plus l'école que les garçons parce que les filles acceptent le formalisme de l'école, acceptent de venir et de s'asseoir et de rester. Alors que les garçons peuvent être excellents, mais n'aiment pas le formalisme scolaire, veulent apprendre différemment, veulent apprendre dans la rue ou en jouant ou quelque chose comme ça. Donc, je crois que c'est plus fort que moi. Je laisserai M. Lehergas nous expliquer cette question-là de garçons, de filles, d'hommes et de femmes. Donc, pour l'alphabétisation, la question ne se pose pas. Mais alors, c'est nous-mêmes qui on a mis des targets, des publics cibles pour les femmes, pour les hommes. Enfin, c'est MCC, le gouvernement marocain. Et donc, nous avons essayé d'atteindre nos objectifs. En ce qui concerne la formation professionnelle, qui est plus de l'artisanat, souvent, surtout dans la ferronnerie, la menuiserie, la marocainerie, la poterie, même un peu moindre. En dehors du tissage, toutes les autres filières sont plus à connotation où il n'y a que des garçons. La majorité, 99%, il y a des garçons. Alors, justement là, nous, on a travaillé sur la sensibilisation pour qu'il y ait plus de femmes qui s'inscrivent, plus de jeunes filles. Donc, aujourd'hui, on a des jeunes filles qui sont dans la ferronnerie ou dans la menuiserie et qui suivent ce cursus sans presque de complexe, de manière assez aisée. Donc, nous avons travaillé là-dessus pour pouvoir faciliter, alors que dans le tissage, ça reste encore plus à 80% de femmes. Mais là aussi, on a essayé de démontrer que les métiers pouvaient être pour les hommes ou pour les femmes de manière partagée. Ce qui nous a souvent été, ce que nous avons remarqué, c'est très valorisant d'avoir une formation pour l'alphabétisation, par exemple. Pour la femme, ça a été très valorisant aussi bien dans son milieu familial que dans son travail. Donc, si elle n'abandonne pas, c'est souvent parce qu'elle est encouragée, elle est portée par son environnement, que ce soit son mari ou les enfants ou bien les gens qui la connaissent. Et on voit que la valeur de la connaissance commence à être quelque chose de reconnu comme étant une valeur à intérioriser et que tout le monde doit l'avoir dans son système de valeur. La relation éducation-emploi, nous, c'est des personnes actives en général, donc ils travaillent déjà. Mais comme c'est des travaux précaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent les perdre facilement, ils peuvent se rendre compte que c'est un travail qui ne fait pas rentrer grand-chose. Et donc, ils peuvent l'abandonner. Le travail que nous avons fait a permis de renforcer ou de développer ou de passer ou de s'améliorer par rapport au travail qu'il faut. Et nous avons essayé pour les jeunes de relier, et ça, ça va être dans les dernières études, c'est les passerelles entre l'alphabétisation et la formation professionnelle par apprentissage. Les jeunes qui sont alphabétisés auront le droit de s'inscrire, ou ça va devenir une condition pour s'inscrire dans la formation professionnelle par apprentissage, ce qui n'était pas le cas à date. Voilà. Ah, oui. Alors, pour répondre à votre première question, à Célatec, on n'a pas véritablement un problème en ce qui concerne la pérennisation, parce qu'on fait très attention au départ déjà, comment nous structurons le projet. Donc, dans tous nos partenariats, souvent, notre contribution, parfois, c'est un financement pour lancer un processus, mais en principe, tout ce qui est outils, etc., est offert. Et il y a beaucoup, un grand accent sur tout ce qui est renforcement des capacités qui va rester dans l'organisation. C'est-à-dire, si on voit dans la micro-entreprise, à Taufir Microfinance, longtemps après notre départ, continuera à former les agents de développement, continuera à mettre en place le produit que nous avons conçu ensemble, parce qu'on les aide aussi avec le design du produit. Alvarit Bank, c'est pareil. L'Anapec, c'est pareil. Donc, en principe, peut-être le fonds PME, il y a un apport en capital, mais encore une fois, c'est une chose qui va être, comme on dit, reconduite. Donc, ça, c'est une chose, on fait très attention dès le départ que ce ne soit pas un problème de financement, parce que malheureusement, je pense qu'on a tout vu très souvent des projets de coopération qui prennent fin, justement parce que tout marche très bien, après toutes les leçons apprises, eh bien, il n'y a plus de financement et tout s'arrête. Donc, ça ne peut pas être dans cette optique. Aussi, nous, on est là dans la duraction. Nous, on n'est pas là dans des programmes de deux ou trois ans. On a un objectif long terme dans les pays où nous sommes. Donc, je pense que ça répond à la question. En ce qui concerne l'approche genre, c'est une approche qui est très importante pour Silatec. En ce qui concerne le Maroc, nous allons y arriver dans une deuxième étape. Là, on va faire des diagnostics de comment ça se passe dans nos programmes. Pour l'instant, on n'a pas mis vraiment un accent sur ce volet-là. Sauf, bien sûr, on a dans le rapport de la Banque mondiale, il y a tous les chiffres qui sont là, que les femmes, enfin, les chiffres de chômage des femmes sont disproportionnellement élevés par rapport à ceux des hommes. Encore une fois, tout ça, au niveau de la recherche, tout est fait, mais pas vraiment au niveau encore genre au Maroc, en tout cas. Et troisièmement, en ce qui concerne les formations, c'est extrêmement important. Et nous, on a justement tout ce qui est formation en compétences comportementales. Je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, nous sommes en train de développer, en partenariat sans doute encore avec le International Youth Foundation, toute une boîte à outils pour la formation en entrepreneuriat pour les jeunes. Et aussi, il faut vraiment, vraiment, ça a été dit beaucoup de fois, mais c'est vrai qu'au Maroc, souvent, il y a un grand accent sur le chômage des diplômés. Mais en fait, on a vu que plus de 80% des jeunes au chômage sont ceux qui n'ont même pas un diplôme d'éducation secondaire. Donc, c'est très important. Et ce que nous faisons avec IYF, par exemple, International Youth Foundation, c'est vraiment cibler sur ces jeunes défavorisés qui n'ont souvent même pas un diplôme secondaire. Donc, c'est important. Donc, oui, c'est très important d'avoir, en plus du système d'éducation formelle, toute une batterie de formation, surtout dans le rapport de la Banque mondiale, c'est dit, comme vous l'aviez dit aussi, que c'est très important. Les jeunes sont très demandeurs de formation certifiantes, en dehors de tout le cursus de l'école, où très souvent, ils sont rejetés, où ils n'ont pas la capacité d'y accéder, etc. Donc, voilà, j'espère avoir répondu. Merci. Alors, pour répondre à la première question de la pérennité, effectivement, nous, à l'époque du projet IYF, la première question qui s'est posée vers la fin du projet, surtout la dernière année du projet, c'était comment assurer la pérennité d'un bébé qu'on a créé, qu'on a lancé, que nous apprécions énormément, comment assurer sa pérennité à la fin du projet. Donc, c'était une question sur laquelle nous avons travaillé durant toute une année. Et la réponse, notre réponse, et qui marche encore, c'est de renforcer le partenariat. Donc, on a beaucoup travaillé durant un an sur le partenariat institutionnel, parce que c'est les institutionnels qui durent. C'est-à-dire, c'est vrai que le projet, on avait les financements, etc., ils étaient là, mais à la fin des financements, il faut quand même faire nourrir ce portail, le faire vivre, etc. Donc, c'est les partenaires qui nous ont permis aussi de faire en sorte à ce que le site continue à vivre, à ce qu'il puisse être alimenté régulièrement. Donc, on continue, grâce à ce mécanisme qu'on a travaillé à l'époque, à recevoir des contenus de la part des partenaires. Et, bon, c'est vrai que, nous, notre cas, c'est un cas qui est assez spécial, vu que le portail a une vocation sociale. Donc, ce n'est pas un portail qui génère des revenus pour le faire vivre. Donc, là, on l'a réglé par le volet social. Parce que, bon, là, il y a les entreprises, aujourd'hui, elles commencent à se pencher un petit peu plus sur le volet responsabilité sociale de l'entreprise, son image vis-à-vis des autres, etc. Donc, on a réussi à faire vivre Moussard Belli depuis 2009. Donc, ça fait bientôt 4 ans. L'été prochain, ça fera 4 ans que le portail continue à vivre, grâce aux partenaires, grâce à la responsabilité sociale de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et je pense que c'est le plus important. C'est vrai que le cas est différent. Quand il s'agit de programmes, de formations, etc., la question de la pérennité se pose différemment. Pour la question du genre, donc, nous, la réponse, Andrea a posé la question et a répondu sur le champ, c'est Internet. Avec Internet, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse aux femmes, aux filles, aux jeunes filles. Et on essaie d'adapter nos contenus à cette problématique-là. Parce qu'on sait très bien que le chômage touche beaucoup plus les femmes, que les femmes sont moins valorisées, même si elles sont en situation d'emploi, elles sont moins valorisées, elles ont un salaire inférieur que les hommes, elles évoluent plus difficilement, etc. Bon, enfin, je ne parle pas des cas exceptionnels, mais on voit, pour la majorité des femmes, c'est le cas. Et on essaie d'adapter nos contenus, c'est-à-dire les contenus qu'on livre via le portail, en accent sur ce volet-là, en leur donnant plus de conseils, ou en les exposant aussi à des histoires de réussite. Parce que quand la femme, elle voit qu'une autre femme a réussi, ça lui donne beaucoup plus de volonté à faire plus d'efforts. Parce que c'est son effort personnel et la réponse, c'est avec ses efforts qu'elle pourra peut-être se mettre à niveau avec les hommes ou éventuellement les surpasser. Pour la troisième question sur la transition entre l'éducation et l'emploi, donc c'est notre rôle. C'est vrai qu'il y a un gap immense entre ce qu'on nous inculque à l'école et le marché de l'emploi. Donc, on le voit, notre expérience le démontre, la formation qu'on reçoit à l'école ou à l'université n'a rien à voir avec les compétences dont on a besoin aujourd'hui dans le marché de l'emploi. C'est vrai que depuis quelques années, les universités, les écoles privées ou les instituts de formation commencent à prendre conscience qu'il y a un problème et ils commencent à ajouter des modules sur les compétences de vie, sur la communication qui est un aspect primordial. La majorité des personnes en situation de chômage au Maroc, leur principal problème, c'est la communication. Déjà, on a un cursus, le cursus marocain et arabisant. Dès qu'on essaie de passer du secondaire à l'université, c'est le français, donc à ce moment-là, il y a tout un clash qui se produit. Les jeunes se retrouvent désemparés, ils ne savent plus comment faire face à cette problématique de langue, etc. Et heureusement, on a beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire, ce qui est intéressant au Maroc, c'est qu'on n'est pas seul, on est sur un bateau, une sorte d'arche où il y a beaucoup d'acteurs que je salue énormément. Ils ne sont peut-être pas tous là aujourd'hui, il y a certains que je reconnais, mais il y a beaucoup d'acteurs qui militent pour la question de l'employabilité des jeunes au Maroc. Et je m'adresse à eux en les félicitant de leurs activités, de leurs programmes, et en les encourageant, bien sûr, à aller au-delà de ça, essayer de régler petit à petit. C'est-à-dire, la question de l'employabilité des jeunes ne va pas se régler du jour au lendemain. C'est un travail, c'est un chantier que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. et c'est la main, c'est en serrant les mains et en regroupant nos efforts qu'on réussira à surmonter cet handicap-là. Merci. OK, I'd like to open it up for questions. May I ask that we're going to take a couple of questions at a time and then ask the presenters to answer. Please introduce yourself. Kindly keep your comments fairly brief and please pose a question. Professor El-Keret, Faculty of Letters, Robat. I don't know which language you want me to talk in. It's no problem, I can speak French as well. Je voudrais donc réagir par rapport à mademoiselle ou madame Ben-Hedra, la communication. Donc, en ce qui concerne le site, la première remarque qui m'a frappée, et nous avons échangé la même impression, c'est le français. Et on est au Maroc, et vous connaissez la barrière linguistique. Donc, en choisissant le français, vous avez exclu toute une grande partie de la population, les jeunes marocains, et surtout les gens de cette faculté, qui ont maintenant un vrai problème avec le français. et je ne voudrais pas vraiment être indiscrète. Je suis curieuse de connaître le système éducatif auquel vous avez. C'est marocain. Donc, vraiment, bravo, parce que là, la communication en français, je me posais la question. Est-ce qu'elle est vraiment du système marocain ? Ça veut dire que le système marocain m'est privé sûrement. C'est privé. Voilà. Donc, à mon avis, si Moustra Bel veut vraiment rendre service aux jeunes, il doit d'abord, et très vite, avoir une page en arabe, parce que c'est comme ça qu'il va rendre service aux marocains. La majorité des marocains ne maîtrisent pas le français. Et vous le savez très bien. Donc, à mon avis, vous avez dit que, bon, le challenge, l'employabilité des jeunes, c'est le devoir de Moustra Beli. Tant que vous pensez que vous avez la responsabilité, mais je pense que l'employabilité, vous êtes un acteur, et le rôle et le devoir, c'est le devoir d'un État, et que vous ne pouvez pas vous substituer à un État. Je pense que, bon, en tant qu'acteur, société civile ou volontaire qui veut le rendre service, c'est très, très beau, de votre part, très généreux, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup à dépasser au niveau du système éducatif. Il faut aller au cœur du problème. Il faut qu'on a réformé, on a ré-réformé, on n'a pas arrêté depuis 13 ans de réformer et réformer. Mais le bilan est nul, et tout le monde l'a reconnu. À mon avis, si on veut vraiment régler le problème de l'employabilité, il faut revoir le système éducatif au Maroc. Et merci. Merci. Des autres, oui. Merci pour tous. Mohamed Rourda, je suis un étudiant et chercheur aussi. Je vais commencer par un proverbe chinois qui dit, « Ne me donne pas une poisson, mais aide-moi pour le péché. » Alors, les jeunes ne sont pas besoin pour l'argent de poche, mais ont besoin d'aide pour créer leur entreprise par des financements, soit matériels ou... soit matériels ou financements. Je parle des jeunes, soit dans le secteur rural ou urbain. Et aussi, alors, si on peut prendre le miel, alors on peut travailler ensemble et unique. Parce que, si on peut dire l'image du système d'ABA, on peut travailler unique par des conventions, surtout universitaires, une convention avec l'université et aussi la société civile et aussi des partenariats dans des secteurs privés. Si c'est un convention unique, alors on produit un jeune qui est employeur. Alors, les jeunes ne sont pas consommateurs, mais on produit d'un jeune qui veut produire d'une entreprise ou d'un travail unique. J'ai deux questions. Que pensez-vous que la pauvreté ou le chômage, c'est un grand problème par l'immigration ? L'immigration. Et la deuxième question, pensez-vous que la culture, je parle d'un secteur rural, que pensez-vous la culture sur le pouvoir d'homme par rapport à le travail de la femme ? J'espère que mon question est bien claire. Et merci pour tous. Nous allons prendre un autre question et puis je vais tourner à mon... Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Nous sommes prêts. Et nous avons des bonnes marques sur notre baccalauréat. Et puis, nous voulons aller dans les écoles et les instituts qui ne nous acceptent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes, parce qu'il y a des familles de familles de Marocco. Ils ont le pouvoir et qu'ils ne nous acceptent pas. Et puis, je veux dire quelque chose d'autre sur pourquoi les filles sont plus que les filles. La réponse à cette question est trop simple, car le nombre de filles dans le monde est plus que les filles. C'est tout. J'aimerais ajouter un petit peu sur les langues, sur les langues, sur les français ou les anglais. Nous sommes dans le monde, la langue principale est la langue des arabes. Et j'ai été une chanteur de la langue des sciences. Et je n'ai pas encore une chanteur de l'islamisme. Pourquoi ? Pour l'entend de 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 l'entend? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Merci. Merci. Je peux répondre à des questions? Je peux répondre à des questions ? Ils vont répondre à des questions et ensuite nous allons prendre une autre round. Allo. Alors, moi je vais d'abord répondre à vos questions, mais surtout à ce que vous aviez dit en termes d'entrepreneuriat. Et c'est très important d'apprendre à pêcher et qu'on ne vous donne pas des poissons, etc. Vous avez tout à fait raison. et ce qui est vraiment formidable aujourd'hui au Maroc, c'est que je veux juste vous informer qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens et surtout au niveau du financement des micro-entreprises. Donc, pas seulement notre projet avec Ataufir Microfinance, mais même par rapport aux jeunes eux-mêmes, nous, on a beaucoup travaillé avec la Fondation parce qu'on a réalisé que beaucoup de ces organisations avaient des stéréotypes en ce qui concernait les jeunes et le risque que représentaient des jeunes. Et nous avons fait un diagnostic de leur portefeuille et on leur a prouvé qu'en fait, ce n'était pas du tout vrai, c'est-à-dire que les jeunes n'étaient pas un risque accru. Donc, aujourd'hui, que ce soit cette organisation ou d'autres, dans celle-ci, il y a en fait un fonds dédié que pour les jeunes. Il y a des services que pour les jeunes. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités pour un jeune qui veut créer son entreprise. Cette barrière, cet accès au financement qui a toujours été le cas, de plus en plus, il y a des solutions réelles et concrètes. Et c'est pour ça que je dis que c'est tellement important, la communication. C'est-à-dire, souvent, vous allez voir un jeune qui va se dire, j'ai beaucoup d'idées. D'abord, je ne sais pas comment lancer mon entreprise, je ne sais pas comment faire business plan, où est-ce que je vais trouver, comment je vais vendre mes produits, comment je vais faire. Tout ça, ça existe maintenant. Et aussi, en termes de financement, il y a beaucoup d'opportunités en ce qui concerne le financement. Donc, on peut en parler après, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est une chose qui existe vraiment aujourd'hui. Les barrières sont toujours là, bien sûr. Ce n'est pas très facile. Mais quand même, les fonds sont là, l'accompagnement est là. Il a besoin d'être là plus. Mais vraiment, ça existe. Et vous aviez posé deux questions. Alors, une, c'était sur la culture. Et est-ce que le fait que les femmes travaillaient, ça avait un impact sur le pouvoir des hommes ? Est-ce que j'ai compris ? C'est-à-dire, est-ce que dans le zone rurale, si les femmes travaillent, ça va complètement chambouler la cohésion sociale ? C'est ça que vous demandez ? Bien, écoutez, je pense que de toute façon, la réalité économique est là. Les femmes ont besoin de travailler. Vous allez voir dans le microcrédit, c'est souvent les femmes parce qu'on a besoin de nourrir une famille. Donc, je crois que les hommes, de plus en plus, que ce soit un problème de pouvoir ou pas, c'est agréable d'avoir une autre source de revenus à la maison aussi. Donc, je pense que par la force des choses, ça va être amené à changer. Vous voyez ? Ça, c'est ce que je pense. Et la première question, vous aviez une question sur la pauvreté et le chômage. Et c'était de dire, quelle était la question en fait ? Je ne sais pas si, mais on a tous bien compris la question elle-même, mais c'était intéressant. J'aimerais revenir et répondre, mais j'aimerais bien être sûre que je réponds à votre question. La question, c'est comment vous pensez-vous que la pauvreté et le chômage, c'est un grand problème pour l'immigration ? Ah, pour l'immigration. Oui, évidemment, c'est un grand problème pour l'immigration. Aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes qui cherchent à immigrer parce qu'ils ont la perception qu'il n'y a pas d'opportunité ici. Mais encore une fois, il y a tellement de choses qui se passent. Et comme on a dit, vraiment, on salue le militantisme de toutes ces organisations et même de l'État. Il faut le dire, l'État fait énormément pour les jeunes au Maroc. C'est simplement, encore une fois, un problème d'impact. Et je pense que petit à petit, les choses ne se font pas en une journée. Mais les jeunes, avant qu'on commence à... Il faut juste qu'ils sachent qu'on s'intéresse à eux et qu'il se passe beaucoup de choses. Donc c'est au niveau de la communication aussi, parce que beaucoup de choses se passent. Si un jeune sait déjà qu'il a l'espoir qu'on va essayer de l'accompagner, que ça va arriver, il veut probablement rester au Maroc. Le Maroc est un pays merveilleux, je pense. Moi, j'ai vécu, depuis que je suis petite, dans un nombre incalculable de pays. Je suis allée à 13 écoles dans le monde. Enfin, je peux vous dire que, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun pays comme le Maroc, vraiment. Donc je pense que les jeunes ont tout à fait l'envie de rester. Mais il faut juste qu'ils puissent survivre et assurer leurs besoins. Donc je pense, petit à petit, le Maroc est dans cette optique et dans cette direction. Il faut juste un tout petit peu de patience, je crois. Voilà. Et puis, il y avait l'Arabe. OK, d'accord. Même pour le reste... Briefly, do either of you would like to address the questions? Briefly. Two questions? My name is Isabelle Edouz. I'm German in Morocco. And the name of the blog I run is... Hello? Oh, yeah. Sorry. So my name is Isabelle Edouz. I'm German in Morocco. I'm a product of a Moroccan who migrated to Germany and came back. Who wants to spend all these competences in his country. So we came three years ago back to Morocco. And I'm a moderator of a think tank called Alumni Denkfabrik, initiated by the Goethe Institute here in Rabat. And I also run a blog who's called German in Morocco, Deutsche in Morocco. Yeah, that's it. So I'm dealing with the question of education and development in Morocco. And I was, like, asking myself, as you are service providers of development here in Morocco, one from the government and one from the foundation. I would like to know how do you address your clients, like the people who are really in need. I don't ask Ms. Ben-Khadra because her way is the Internet. So I would like to know how you really get in touch with the people who are in need. And is it different from the government side than from the foundation side? And the other way is all this great engagement that is provided by so many people, like Ms. Ben-Khadra said, it's so great to have all these engagements in the country. I would like to know if all these engagements will one day be implemented into the education system. So if we are talking about missing soft skills of people, this has to be started in Ecole Maternelle. So if I have a television in Petite Section, how will I ever develop soft skills in people? And I'm talking because I'm a mother of two boys, so I'm talking about my real experience. And as Mr. Andalusi said in the morning, we have to talk about art of education. So I'm looking for the ideas how to implement all your engagement into the school system. Thank you very much. Okay, we'll take one question, the gentleman, the gentleman with the red scarf, yes. Ma première question, c'est pour Mme Chbani. On sait très bien que lorsqu'on voudrait éviter un problème, il faut le chasser de l'origine. Faut-il se focaliser sur les enfants âgés de 6 ans, ou bien de continuer dans cette approche à lutter contre l'analphabétisme chez les jeunes ? Parce que les Japonais, ils disent qu'il faut poser cinq fois la question. Pourquoi ? Pour qu'on puisse arriver à la cause initiale du problème. Parce que nous, les pays du tiers-monde, on raisonne, j'ai vu qu'on raisonne toujours, conséquence et pas cause. Ma deuxième question, c'est que si la formation, elle est primordiale pour les jeunes, pour avoir un emploi, Yvon Goss, il a dit, lorsqu'il a étudié les pays développés, il a dit qu'une personne sur dix, qu'il peut être un entrepreneur. Donc c'est-à-dire, le salariat, ça existe. Donc on doit, et il a confirmé que 80% des jeunes marocains sont illettrés. Donc le salariat, on doit, le Maroc, il a deux approches. Parce que si les jeunes, ils ont une perception négative de l'emploi, parce qu'au Maroc, on a constaté, il y a deux approches. Il y a l'approche dans le service public, où il y a respect des droits, mais pas des obligations. Si on part vers le secteur privé, on trouve qu'il y a respect des obligations, mais pas des droits. Donc c'est-à-dire, les jeunes, lorsqu'ils voudraient choisir, ils sont déchérés entre le secteur public, qui ne dépasse jamais 20% au maximum d'emplois, et le secteur privé, où il n'y a pas de respect des droits. Donc les jeunes marocains, ils sont frappés, comme il a dit Durkheim, par l'anomie, où on va partir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une autre, et puis on va prendre des réponses. Merci. Pour ce qui est de l'intégration de l'approche genre, à ma connaissance, il y a un effort considérable de la part des origines, mais ces efforts restent encore insuffisants. À ma connaissance, il faut institutionnaliser cette approche dans nos institutions. Comment faire ? À ce niveau. Pour ce qui est de l'employabilité des jeunes diplômés dans la vie active, il y a des efforts. Il y a des efforts de la part de l'ensemble des intervenants dans ce domaine. Par exemple, le ministère de l'enseignement supérieur, dans le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des cadres, il y a un effort considérable de professionnaliser les formations dispensées dans les établissements universitaires. Il y a même, dans le programme de développement du ministère, de doubler le pourcentage et même de tripler le pourcentage de ces formations professionnalisantes. Mais le problème est toujours là. N'est-il pas temps de mettre en place, par exemple, des observatoires pour assurer cette adéquation formation en plein ? La mise en place de ces observatoires peut être au niveau de chaque université. Elle permettra d'assurer cette intégration de nos employeurs dans la vie active. Et merci. OK. Yes. Yes. Should we ask more? More? OK. Two more. Two more. Actually, Imad, one? Ah, you're the last one. There's a lady there before the morning. Bonsoir. Moi, j'ai une proposition plus qu'une question. C'est qu'on était allé parler de jeûner. On s'est proposé à faire des recommandations plus que de Salon Montaigne, qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, ma première proposition, ça concerne un peu le site dont nous a présenté notre vie de l'ami. Et d'où j'ai l'opportunité un peu d'être avec eux dans la réflexion. Notre problème a été un peu la dérabilité et la prise en charge de ce site par une institution étatique. Donc, ça a été un problème. Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est la formation professionnelle? Est-ce que je nous ai présenté un peu des sites ici qui donnent une idée sur l'employabilité, l'emploi aux jeunes? Ce que je propose, c'est qu'on est aujourd'hui dans une institution qui travaille sur l'arabe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité à ce qu'une équipe de professeurs, une équipe de jeunes ici, travaille sur le site, premièrement, et évaluer sa fiabilité. Deuxièmement, de faire la cohérence avec tout ce qui existe. Il y a NUIA, il y a job.com, il y a beaucoup de sites. Et d'inviter toutes les personnes qui travaillent sur ce volet-là et de s'asseoir et de laisser aussi aux jeunes universitaires de penser eux aussi à innover dans ce qu'on peut ajouter dans ce site, ce qu'il y a comme besoin, ce qu'il y a comme formation dans le site. Le problème qui s'oppose, c'est que depuis le printemps arabe jusqu'à maintenant, on a assisté, si on veut compter, à des milliers et des milliers d'initiatives pour les jeunes. Et tout le monde veut travailler sur la problématique de l'inclusion, sur la problématique d'employé des jeunes. Et le problème qui se pose, c'est que chacun veut travailler tout seul. Chacun veut faire son projet tout seul. La Banque mondiale, l'UNICEF, les fondations. Et chacun travaille avec les mêmes jeunes, les mêmes associations. Il n'y a pas cette problématique qui se pose au niveau des Marocs. Il n'y a pas une capitalisation, il n'y a pas de cohérence et il n'y a pas aussi un point dynamique focal qui peut initier ce travail et dire, voilà, on s'assoit pendant les six mois et il voit ce qui se passe, ce qui existe et on se lance ensemble dans un travail. Et chacun des partenaires, soit fondation, soit agence internationale, soit département étatique, à nous dire quelles sont les propositions et ne pas oublier un peu, je le dis toujours, quelle est la valeur ajoutée à ce que les jeunes de la faculté peuvent ajouter et à ce que les professeurs aussi, les universitaires dans leur recherche peuvent nous appuyer dans l'élaboration des vraies, non pas des stratégies à mettre dans les papiers, mais des vraies actions pertinentes à commencer après les six mois. Et c'est ça qui est l'essentiel. Les jeunes ne peuvent pas attendre à ce que nous, on s'assoie, on fait des modèles, pendant les cinq mois, chaque procédure dans l'élaboration que le projet ait réussi et que dans les six années, les jeunes ne peuvent même pas accéder à l'information. Et ça, c'est essentiel, il faut y penser. Et il faut que, maintenant que la faculté a ouvert... Sir, can you complete your question, please? ... pour l'intervention des autres partenaires, donc on doit être très pertinent dans nos propositions à la faculté pour qu'ils puissent accéder à la recherche. Et merci. OK, thank you. We'll take one more question, Imad. Maybe the lady there, because she's asking for... Well, we'll have to answer questions offline. Merci, Andrea. Alors, on a parlé... Alors, mon commentaire, c'est précis, très concret. On a parlé des bonnes de financement au profit des jeunes porteurs d'idées, de projets. On a cité le microcrédit. C'est bien. On a cité les associations qui accordent des microprêts, et bien des microcrédits assez jeunes. C'est très bien. Mais on doit se poser la question suivante. Quel est ce taux d'intérêt qui est pratiqué pour ce microcrédit? C'est au moins le double qui est opéré par les banques. Autrement dit, en termes de chiffres, le taux d'intérêt des microcrédits varie entre 30 et 34 %. Alors, est-ce qu'avec ce crédit, avec un taux aussi trop élevé, on peut aider les jeunes à créer leurs microprojets? Ne serait-il pas plus convenable de penser à d'autres mécanismes innovants, notamment en accordant des prêts à taux zéro? Je ne dis pas des dons, parce que si je dis des dons, ça rentre dans la politique de donner un poisson. Donc, pas du tout un don, mais un crédit à taux zéro. C'est vrai, on le fait parfois, occasionnellement, mais ne serait-il pas opportun de l'inscrire dans la durabilité? Merci. We have already gone over by 10 minutes. I want to ask each of our participants to very precisely, in one minute, answer whatever questions you'd like, and then... We've taken enough questions. I'm sorry, I have to stop the panel, but I'd like to ask our participants to respond one more, one minute, at maximum. Okay, I can take one. Je vais répondre à votre question sur le microcrédit, parce que M. Bidouche, qui est le directeur général de Attaufir, a répondu à ceci juste dernièrement, et j'étais là en termes de... D'abord, il faut savoir que quand on parle pour les taux des banques, etc., vous savez très bien que ces jeunes microentrepreneurs n'auront jamais un crédit à la banque, parce que c'est des montants très minimes, comme vous savez. Et donc, c'est pas possible, en fait, parce qu'ils n'ont pas accès à ce financement. Mais aussi, ce qu'il nous a expliqué, c'est que parfois, on arrive à des taux de 22% et même moins, mais si vous voyez ce que ça coûte à la banque, c'est plus, simplement parce que les institutions de microcrédit, vous savez que c'est extrêmement cher, enfin, c'est très... ça prend beaucoup de ressources en termes de suivi de ces jeunes. Parce que vous allez à la banque, normalement, on vous octroie votre crédit et c'est fini. Là, il y a un accompagnement, pré-création, durant, ils vont visiter tout le temps, les repaiements, donc tout ça. Mais ça, on peut en parler, on peut vous donner tous les chiffres, etc. Ça a sa place. Les autres innovations ont leur place aussi. Et je pense que le microcrédit a vraiment, aujourd'hui, sa place, simplement, parce qu'on a vu ce que ça apportait au niveau des clients que nous avons vus nous-mêmes, qui n'avaient pas d'autre choix et qui ont vraiment réussi. Mais en tout cas, on continue la discussion à ce niveau-là. C'est très intéressant. Et je laisse mes collègues... Je vais prendre... Tu veux ? C'est comme tu veux dire. Plusieurs questions qui m'ont été... Moi, je voulais juste peut-être préciser une chose. Nous sommes conscients, nous n'avons pas la prétention qu'ici, aujourd'hui, nous avons réglé tous les problèmes de l'emploi et de l'éducation et de l'école marocaine et de les langues et de... Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est des vrais problèmes. Mais chacun de sa position parle par rapport à ce qu'il fait, lui. Moi, aujourd'hui, je parle par rapport à ce que je fais dans l'alphabétisation. Mais ça ne veut pas dire que je renie les problèmes de l'éducation, les problèmes des classes. Tout ça, je le connais. Et même, j'ai travaillé dans d'autres projets. Et si on a le temps d'en parler, un jour, je pourrai vous en parler de manière explicite. Donc, vraiment, nous sommes sûrs que nous n'allons pas tout résoudre. Ce que nous disons, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui essaient d'aider les jeunes pour améliorer. Et les jeunes de tous bords, des jeunes qui viennent des établissements universitaires, les jeunes qui sont, qui n'ont pas de niveau, mais qui quand même ont un certain niveau d'instruction et qui peuvent avoir, et qui sont urbains, et les jeunes qui peuvent être actifs, mais qui n'ont aucune qualification. Donc, voilà quelques exemples, mais nous n'avons pas fait le tour de la question. Ce n'est pas en une journée qu'on fera le tour de la question. On espère seulement que cette question de, qu'il y a des possibilités, il faut les chercher, c'est important. La deuxième chose que je voulais préciser aussi, peut-être que tout à l'heure, je n'ai pas fait allusion, c'est la question de la pérennisation. Même si j'ai dit qu'on était un établissement public, il faut savoir qu'à MCC, on est obligé d'avoir un plan de clôture un an avant de finir. Donc, en septembre 2012, on avait le plan de clôture, parce qu'on finit le 14 septembre 2013. Et le plan de clôture, c'est écrit noir sur blanc, que faites-vous pour l'institutionnalisation et la pérennisation ? Qui fait quoi ? Où est le budget ? Et qui est-ce qui le fait ? Donc, c'est écrit noir sur blanc, qui doit faire quoi ? Quel est le budget ? Quel ministère ? Et le budget de l'État, avant d'être voté en décembre, devait, a inscrit, nous avons les lignes là-dessus. Donc, c'est un peu, mais bon, pas toutes les institutions comme celle-là, donc on n'a pas toujours cette pérennisation de cette manière, malheureusement. Pour les publics cibles, le choix des publics cibles pour l'alphabétisation, par exemple, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, nous avons plus de 9 millions, 10 millions d'analphabètes. Choisir 69 000, ce n'est pas un problème. D'accord ? Ça ne pose pas de problème. Ils existent, ils sont sur le tas. C'est vrai qu'on a commencé par mobiliser un certain nombre, mais quand on voit que ça ne marche pas, eh bien, on va chercher d'autres. Donc, c'est vraiment, ça a été dur au début, mais il y a aussi un élément très important, je voudrais le souligner, c'est que nous travaillons beaucoup sur les success stories ou sur les personnes qui réussissent, ou sur les leaders. Nous travaillons beaucoup en donnant l'exemple. Les femmes, en donnant l'exemple, par les femmes qui ont réussi, par les hommes qui ont réussi, par les jeunes qui ont réussi. Donc, chaque fois que l'occasion se présente dans ces secteurs-là, eh bien, on leur dit, regardez, il est marin comme vous. Regardez ce qu'il est devenu. Il a pu intégrer le gros bateau. Aujourd'hui, il est passé de simple marin à telle chose. Aujourd'hui, il va pouvoir travailler, non plus juste à côté de la mer, mais au fond, etc. Et ils disent, oui, il est marin comme moi, je pourrais y aller aussi, etc. Donc, c'est important de miser sur les champions, comme on dit, on mise sur les champions. On n'a plus le temps, je me tais ? Bon, je me tais. Alors, moi, je voudrais répondre déjà au professeur. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Pardon ? Kherat. Enchantée. Donc, en fait, c'est vrai que c'était mon erreur. J'ai oublié, j'étais dans le rush de la présentation et j'ai oublié de citer que le site existe en deux langues. On ne néglige pas ce volet. On ne néglige pas ce volet. Le site existe en langue arabe et en langue française. J'étais en train de faire ma présentation en français, donc j'ai pris des captures en français, mais le site existe en arabe. Certes, l'arabe, c'est la langue, c'est-à-dire des jeunes, mais il ne faut pas oublier que la langue de l'emploi, c'est le français. Donc, c'est une réalité. On doit faire avec. C'est vrai que les jeunes ont beaucoup de difficultés à s'exprimer en français. On va dire que c'est la faute à notre système éducatif, mais c'est la faute à nous aussi, les jeunes. Parce que le jeune, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un produit d'un système, mais quand on veut faire quelque chose, quand on veut arriver à quelque chose, on peut. Donc, c'est le message qu'on essaie de faire passer à travers Moussar Bali, à travers les témoignages vraiment poignants qu'on met. J'ai des témoignages, par exemple, j'ai un jeune qui était en situation de chômage parce qu'il n'arrivait pas à passer son entretien d'embauche, tout simplement. Il n'arrivait pas à s'adresser à son employeur potentiel. En français, qu'est-ce qu'il a fait au lieu d'aller militer devant le Parlement et de crier, de dire « il faut changer les choses, il nous faut un emploi, il nous faut... » Enfin, il faut être réaliste. Ce jeune, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à lire, il s'est enfermé chez lui, il a pris des dictionnaires, il a pris des bouquins, il a commencé à lire jusqu'à, pas perfectionner son langage, mais au moins à être en mesure de tenir une conversation en langue française. Et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent aujourd'hui sur... C'est-à-dire, nous, en tant que Moussard Bali, ou bien le programme APP, ou bien Cilatec, ne peuvent pas tout faire. Donc, chacun fait avec les moyens qu'il a, et il essaie de faire, c'est-à-dire, on essaie d'apporter une petite pierre à l'édifice. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui se penchent sur la question de la communication. Je peux citer l'Education for Employment Foundation, EFE. Ils se penchent beaucoup sur la question de la communication et des langues. Et j'invite les jeunes à aller se renseigner. Internet est là. Tapez EFE Maroc. Vous allez trouver pas mal d'informations qui sont intéressantes pour remédier à cette problématique de la langue. Pour revenir à la question de Sikamim, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui essaient de réinventer la roue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de travail entre eux. Parce que chacun a ses objectifs, chacun a sa mission, sa vision, etc. Moi, je suis ouverte, toute l'équipe de Moussard Bali est ouverte à tout partenariat, à toute personne qui veut s'allier à l'initiative, qui veut faire des choses, mais il faut rester réaliste. Ces personnes, ces professeurs, ces jeunes, ils ont d'autres obligations et d'autres responsabilités. Peut-être qu'ils vont être emportés par la fièvre de l'initiative au début. Ils vont dire, oui, je veux faire quelque chose, etc. Mais ils vont être emportés par le quotidien, leur quotidien. Et cela ne leur permettra pas de prendre cette initiative, c'est-à-dire de la maternée. C'est pour ça que nous, on continue à le faire. Et on essaie, bien sûr, on ne le fait pas seul. Il y a beaucoup de partenaires qui ne sont pas visibles aujourd'hui, mais qui apportent leurs petites pierres aussi à l'édifice. Voilà. Merci. Je me suis sorry que nous aissons. Mais je pense que la conversation est très riche. Nous ne allons pas prendre une pause. Nous allons maintenant prendre un moment de prendre au prochain. Nous avons, en plus, à l'avenir, nous allons vous donner un vidéo. Je vais vous donner un petit peu de un break. Et c'est une vidéo qui a été développée par NJAS, M. Abad Andalusi, qui m'a dit, et c'est une excellente introduction à la prochaine vidéo, qui est une discussion sur la part de l'entrepreneur et l'entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada